Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, oxygène mathématique de la troisième année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième partie de la page, ou bien la première partie de la page 49, sur le deuxième chapitre, calcul numérique, identité remarquable et puissance. Aujourd'hui, nous avons une série de « je prépare mon examen ». On commence par l'exercice. Soit x un nombre non nul, on considère le nombre i tel que. Simplifiez l'expression i. Donc i est égal à x à la puissance 3, fois x à la puissance moins 6, le taux à la puissance 4, fois x à la puissance 0, sur x à la puissance moins 3, fois x à la puissance 7, le taux à la puissance 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Première des choses, on va calculer les puissances des puissances. Donc nous avons fonctionné le nombre de la phrase 54. Les choses sont de le qui nous avons. Je peux montrer qu'on a ver c'est qu'on a l'expression de l'expression de la puissance n, plus elles à la puissance m. Nous avons copies les puissances des puissances de tous. Donc ce sont des réserves ? Chantal x à la puissance 3. Six à la puissance moins 24. Six à la puissance 0 est égal à 1. Six à la puissance moins 3. donc voilà daba qu'est ce qu'on va faire on a la même base bien sûr la même base bima en a la même base on va ajouter l'assois qui sont dans le numérateur et on va ajouter l'assois qui sont dans le numérateur on va ajouter x1, 1 seul base, on va ajouter 1 seul base, on va ajouter 3 plus moins 24, on va ajouter 3 c'est le moins de 3, mais c'est le moins de la différence, c'est la base qui est dans le numérateur on va ajouter 14, c'est la base qui est dans le numérateur qu'est ce que ça va donner ceci ? on va ajouter x3, on va ajouter 3 moins 24 plus 3 moins 14 donc 3 plus 3 plus 6, 6 moins 14 plus 8, moins 8 c'est-à-dire x à la puissance moins 30 donc exactement, la simplification de la plus importante je vais ajouter y à la puissance moins 30 on va calculer y, la valeur de y pour x est égal à 1 donc pendant que x est égal à 1, on va ajouter x à 1 et on va ajouter 1 plus la puissance donc comment est-ce que ça va donner ? y, avec la situation de x est égal à 1 donc comment est-ce que ça va donner ? on va ajouter x à 1 on va ajouter 1 plus la puissance moins 32 c'est-à-dire 1 plus la puissance moins 32 c'est-à-dire 1 sur 1 est égal à 1 donc on va ajouter l'expression suivante on considère l'expression l'expression simplifie l'expression b puis donne sa notation scientifique donc b est égal à 24 x 1000 à la puissance moins 5 x 0,1 x 2 sur 0,00 1 à la puissance 2 donc Harry, il est vraiment simplifié on aura cette forme d'une notation scientifique c'est-à-dire b est égal donc première des choses qu'est-ce qu'on va faire ? on va ajouter ça ou d'abord sous forme d'une puissance de 10 on va ajouter on va ajouter sous forme d'une puissance de 10 on va ajouter ce juge on va ajouter 1 1 1 2 on va ajouter 24 et on va ajouter 0,1 pourquoi ? puis on va ajouter quand j'en ai 24 puis on va ajouter laultuite 4.8 c'est bon on va rester entre 1 et 9 on va mettre dans le chiffre donc voilà il y a 10 poussé la puissance 3 , laiant laiant c'est actuellement 0,5 clarity sur laiant c'est actuellement laiant 2 donc il est déballé peut-être bien à la quulescuque puissance d'une puissance donc ce sont les 14,8 fois 10 à la puissance du moins 15 on est ici à la puissance moins 6 donc il est égal Donc, le résultat d'abord, 4,8 Sur la base de 10, nous avons la même base 10, nous avons la différence entre les puissances Donc, nous avons 10 à la puissance moins 15, moins moins 6 Le moins, c'est la différence, c'est-à-dire qu'il y a la puissance des dénominateurs Donc, nous avons 4,8 x 10 à la puissance moins 15, plus 6 Donc, nous avons 4,8 x 10 à la puissance moins 9 C'est une notation scientifique Pour la simple raison que nous avons la différence entre 1 et 2 Et nous avons la puissance de 10 Donc, c'est ce qui nous a donné la notation scientifique ici, c'est 4,8 x 10 à la puissance moins 9 Nous allons passer à l'exercice suivant Deux Calculer Ici, nous avons la première chose ici, pour l'expression B Nous avons cette expression B C'est ce qui est négatif, nous devons qu'elle est positive C'est-à-dire la première chose à faire Comment faire ? Nous avons la première chose à faire Nous avons la première chose à faire En mathématiques, nous avons le nombre A sur B à la puissance moins N Deux C'est-à-dire la première chose à faire Donc, nous allons les mengerir C'est de la première chose à faire Ce qui est secret C'est-à-dire la première chose à faire C'est à dire que la puissance 2 n'a pas de 2, donc on a 5 au carré sur 2 au carré, 5 sur 2, moins 25 sur 4. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va multiplier 1 par 2, 1 par 2, va-t-il 10 sur 4, c'est le dénominateur réduit, moins 25 sur 4. Finalement, va-t-il 15 sur 4. Cette expression, bien sûr, c'est une forme, c'est une forme éridictive. C'est à dire que l'écriture scientifique de la C. On va prendre la C ici et on est égale. On a 0,0043 x 10 sur 7 x 5. On va commencer à faire. On va mettre la cible, on va mettre la cible et on va mettre la cible. On va mettre la cible et on va mettre la cible. On va mettre la cible sur 3, donc on va mettre la cible. Ce qu'on a fait, on va mettre notre cible jusqu'à ici. Donc, on va mettre la cible sur 4. On va mettre la cible, 0,43. En même temps, on va mettre la cible sur le site. On va mettre elle d'un autre plus à 10 au moins 2. C'est-ce qu'on va mettre sur le site, on va mettre la cible sur le site. donc c'est moins 10 au plus de 7 plus de 5 Pourquoi je ne fais pas plus de 5 ? car je vais mettre 5 dans le calcul comment ça va vous donner ? un chiffre entre 1 et 9 on va mettre 0,43 plus de 5 on va mettre 2,15 on va mettre on va mettre un chiffre entre 1 et 9 bien sûr c'est ce qui veut l'écriture scientifique ou l'adoptation scientifique on va mettre 2,15 2,15 on va mettre comme ça on va mettre moins 2 plus 7 c'est à dire fois 10 à la puissance 5 c'est une notation scientifique c'est un chiffre c'est un chiffre parce qu'il y a un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre développer et réduire donc on va développer et réduire on va développer l'expression e donc on a 3x on va dire le développement double on va mettre le premier développement on va mettre 6x carré on va mettre 3x moins 3x 5 fois 2x plus 10x 5 fois moins 1 moins 5 moins 9x carré plus 25 donc e est égal on va mettre ici on va mettre la même famille on va mettre 6x carré avec moins 9x carré puis moins 3x avec 10x avec la même famille et finalement on va mettre moins 5 avec 25 donc on a 6x carré moins 3 moins 9x carré on va mettre moins 3x carré on va mettre la réduction le développement on va mettre moins 3x plus 10x on va mettre plus 7x moins 5 plus 25 on va mettre 20 donc c'est une expression développée et réduite donc la question suivante factoriser donc c'est une factoriser l'expression comment faire pour factoriser donc pour factoriser on va on va la factoriser donc e est égal 3x plus 5 fois 2x moins 1 moins 9x carré plus 25 on va mettre en plus on va mettre 3x plus 5 plus 2x moins 1 moins 9x carré plus 25 on va mettre on va mettre en plus donc e est égal 3x plus 5 2x moins 1 et on va faire le moins et on va mettre 9x² moins 25 donc ici c'est une identité remarquable e est égal 3x plus 5 fois 2x moins 1 et on va factoriser par 3x moins 5 fois 3x plus 5 en ce moment nous devons faire un facteur commun qui est 3x plus 5 il va factoriser par 3x plus 5 donc 3x plus 5 fois 2x moins 1 on a sini moins donc on va faire les parenthèses donc e est égal 3x plus 5 on va faire le sini moins 2x moins 1 moins 3x plus 5 donc l'étape suivante 3x plus 5 fois 2x moins 3x qui est égal à moins 1 moins 1 plus 5 moins 1 plus 5 est égal à plus 4 donc voilà il y a la factorisation de l'expression numérique ou bien l'étérale e donc il y a la factorisation de l'âme donc e est égal 3x plus 5 fois moins x plus 4 donc on passe donc quatrièmement x est un nombre arrière soit les nombres donc e et f développer et réduire l'expression e donc e est égal 2x moins 1 au carré c'est une identité remarquable donc on va débloquer l'identité donc 2x au carré moins 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré donc on a 2x au carré 4x carré on a tout le carré le juge ou le x moins 2 fois 2 fois 1 c'est à dire 4x plus 1 voilà nous avons terminé donc la question suivante factoriser l'expression f donc f donc c'est à dire quoi c'est à dire d'abord on va prendre cette qui est développée et on va mettre ce qui n'est pas développée ce qui n'est pas développée ce qui est facturisé c'est à dire qu'on va mettre cette et on va mettre 2x moins 1 au carré plus x fois 2x moins 1 une fois on va mettre cette operation et on va mettre un juge un facteur commun donc 2x moins 1 fois 2x moins 1 plus x 2x moins 1 2x plus x c'est à dire 3x moins 1 donc voilà il y a la factorisation ça c'est l'expression littérable donc cinquième soit x un nombre on donne a développer et réduire donc on va juste dire les identités remarquables a est égal 4x carré moins 9 on va développer on va donner la parenthèse on a 2x moins 3 au carré donc on va donner la parenthèse 4x carré moins 9 on va développer qui va à la chèque 4x carré moins 2 fois 3 fois 2 c'est à dire 12x plus 9 donc on remarque qu'on a plus 9 مع moins 9 4x carré مع 4x carré qu'à satinat 8 x carré moins 12x donc c'est le résultat de l'expression après un developpement d'abord b on va factoriser a 2x on va on va faire des c'est ce qui c'est ce qui ce qui va de l'expression a de l'expression et va factoriser a 0 donc on va 8x carré moins 2x c'est 4x c'est c'est un diviser c'est 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 2x moins 3 A de la forme a dit, c'est une forme factorisée. Donc, on va dire que l'exercice 6 soit x est un nombre réel, on considère les nombres a et b tels que développer et réduire les expressions a et b. Donc, on va développer a, a est égal à 2x plus 3 au quart. Donc, on va développer a 4x au carré plus 2 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 12x plus 9. Tout simplement, c'est une identité remarquable qu'on développer a. C'est une identité remarquable. 2x moins 3 fois 2x plus 3. Je vais développer a 4x au carré moins 9. C'est une identité remarquable qu'on va développer a plus b. C'est une identité remarquable qu'on va développer a plus b dans cette forme ou pas dans cette forme ? Donc, on va développer ceci ou non ? Bien sûr, on va développer ceci ou même. Donc, on a 4x au carré plus 12x plus 9 plus 4x au carré moins 9. Donc, on va simplifier au carré plus 4x au carré plus 8x au carré plus 2x. Et on va factoriser au carré plus 4x au carré plus 3. Donc, voilà la série. Je prépare mon examen, mon oxygène mathématique de la troisième année d'enseignement collégien. Je prépare mon examen, mon flop友 ou ca Tec. Je prépare mon examen Marcel. Oh ! Je prépare mon immigrant et votre conscience et legerigo.